Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des baguettes de façon ultra simple. Donc première chose, j'utilise 300 g d'eau tiède, du robinet tout simplement. Donc je les mets dans mon bol. Voilà, 300 g. Ensuite je mets une cuillère à café de levure et une cuillère à café c'est le creux de ma main. Donc je renverse au creux de ma main et je mets dans mon eau. Ensuite je rajoute 375 g de farine. Je prends de la farine ordinaire. J'ai essayé avec plein de farines différentes et ça marche à tous les coups. Si vous voulez, vous pouvez diviser vos 375 g de farine en 50 g de farine complète et 325 g de farine blanche. L'ordre des ingrédients est très important. Voilà. Là j'y suis presque. Et voilà. Parfait. Et maintenant j'ajoute une cuillère à café de sel fin. Donc voilà, du sel ordinaire. Pareil, j'utilise ma main. Hop. Et maintenant je vais mélanger mes ingrédients avec une spatule. Tout simplement. Et vous allez voir, c'est assez liquide. Et c'est normal. Donc j'obtiens une pâte. Voilà. Ce n'est pas la peine de malaxer trop longtemps. Je m'assure que je n'ai pas de résidus de farine ou de louvure dans le fond de mon bol. Vous voyez, c'est un petit peu collant. Tout à fait normal. Et voilà. J'ai fini. Et je vais laisser ma pâte reposer dans un environnement fermé pour éviter les courants d'air. Et donc idéalement, ce que je fais, c'est que je mets dans mon four. Et je l'oublie pendant une heure et demi. Voilà. Donc nous sommes entre une heure et demie et deux heures plus tard. Donc voici ce que j'obtiens. Donc ma pâte a bien levé. Elle a doublé, voire triplé de volume. Donc maintenant, je vais chasser l'air. Voilà. J'ai chassé l'air. Et maintenant, avec ma spatule, je vais venir déposer sur ma plaque que j'ai recouverte d'une feuille en silicone. Je peux aussi utiliser du papier de cuisson. Et donc je vais diviser en trois. Je vais simplement poser mes tas de pâtes sur chacune des parties de ma plaque. Moi j'ai une plaque qui est divisée en trois parties. Voilà. J'utilise ici. Et là, je vais étirer ma pâte avec ma spatule. Donc je ne roule pas mes baguettes dans la farine. Je n'en mets pas partout. Simplement comme ça. Je peux bien bien tirer. Et allonger ma pâte. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, étape hyper importante, je vais mettre à préchauffer mon four. Et donc, avant toute chose, dans ma plaque de four, ici j'ai une plaque mais j'aurais pu mettre un plat un peu long, je vais renverser de l'eau. Parce qu'en fait, je veux créer de l'humidité dans mon four. Voilà. Et je vais faire partir mon four à 420 Fahrenheit ou 210 degrés Celsius. Et pendant que mon four préchauffe, je laisse mes baguettes à l'air et elles vont un peu lever. Voilà. On se retrouve quand mon four est préchauffé. Et maintenant, je fais cuire pendant 30 minutes. Donc, mes baguettes sont cuites. Ça fait 30 minutes. Et regardez le résultat. Alors maintenant, très important, il faut absolument les enlever de la plaque pour qu'elles puissent sécher. Sinon, elles vont se ramollir parce qu'il va y avoir de l'humidité qui va s'intercaler. Et donc, voilà. Regardez les magnifiques baguettes. La croûte est superbe, bien croustillante. Voilà. Et j'ai naturellement des sillons qui se sont formés. J'ai pas eu besoin de couper la pâte. Et voilà.